Musique Tout ce que vous devriez savoir pour éviter le tabac Il a été prouvé que la consommation de tabac est nocive pour notre santé générale, car elle peut également favoriser le développement de maladies mortelles comme le cancer. La consommation de tabac est l'une des habitudes les plus dangereuses pour la santé mais c'est aussi l'une des plus répandues aux quatre coins de la planète. Malgré les innombrables campagnes réalisées par les établissements de santé, dirigées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, chaque jour sa consommation augmente un peu plus. La manière la plus simple de consommer du tabac La plante de tabac a longtemps été utilisée à des fins curatives. Ses propriétés étaient nombreuses et étaient bonnes pour l'être humain. Cependant, la méthode de consommation la plus commune est la combustion et c'est l'une des plus nocives pour l'être humain. Ingérer la fumée qui se dégage de la plante a des effets secondaires. En conséquence, la confusion est grande. Mais plusieurs études ont permis de changer les paramètres et les pensées autour du tabac. Ainsi, de nos jours, on sait qu'il s'agit de l'une des principales causes de décès dans le monde. La manière la plus simple de le consommer est en fumant une cigarette, ce qui est légal sur toute la planète. Le problème vient de l'un de ses composants, la nicotine. Elle provoque une addiction incontrôlable chez les personnes qui consomment du tabac. Les doses excessives peuvent être la cause de plusieurs problèmes. Nous vous recommandons de lire 8 idées fausses sur le tabac qui mettent en danger la santé du « de la consommateur » Trahissent problèmes liés au tabac La majorité des choses négatives liées au tabac sont obtenues par le biais de sa consommation la plus simple et légale. La consommation de cigarettes implique des souffrances considérables, que l'on ne peut ignorer. Parmi les plus fréquentes, nous trouvons Bronchite chronique Risque d'artériosclérose Forte probabilité de gingivite Et périodoncie Faiblesse du système cardiovasculaire Risque de cancer Sur tous du poumon Les raisons d'éviter la consommation de tabac En faisant suite à ce qui précédent, de nombreuses choses ont été élucidées à propos du risque de la consommation de cigarettes. C'est pourquoi cela devrait déjà inciter à ne pas continuer de fumer. Il est certain que stopper une habitude, bonne ou mauvaise, peut être une pratique complexe et frustrante. C'est pourquoi, nous devons prendre les choses calmement. Ci-dessous Nous allons vous exposer les meilleures raisons d'arrêter cette mauvaise habitude. En arrêtant le tabac, la probabilité de décès diminue Ce bienfait dépend de l'âge des consommateurs de tabac. Plus vous serez jeune, plus l'impact sera grand dans ce sens. Par exemple, quand un individu de 30 ans choisit de perdre cette habitude, la probabilité de mort diminue de presque 90%. En ce qui concerne une personne de 60 ans, la différence est de 30%. Malgré ces estimations, peu importe l'âge auquel vous arrêterez la consommation de tabac, les bienfaits seront toujours très nombreux. Voir également, dites adieu à l'insomnie avec ces 5 techniques de respiration très efficaces, choses positives en général en plus de réduire les possibilités de mort prématurées. Et il existe également une série de choses positives pour les personnes qui décident d'arrêter le tabac une fois pour toutes. La circulation sanguine s'améliore La fonction pulmonaire est stimulée On évite l'apparition de l'hypertension artérielle Le risque du cancer du poumon diminue On contribue à l'état physique On aide la peau autant physiquement qu'au niveau de la respiration cellulaire Les bienfaits indirects La première chose à laquelle on pense qu'en surgissent de nouvelles relations sociales concerne l'acceptation Ainsi, l'idéal est d'être reçu sans aucune objection Malgré cela, un individu fumeur n'est pas bien vu Nous pourrions même dire que la majorité des personnes ne sont pas à l'aise en leur présence Dans cet ordre d'idées, améliorer les relations sociales est une raison assez forte pour arrêter de fumer De plus, ils en profiteront aussi car ils peuvent en recevoir des bienfaits indirects Le fumeur passif n'aura plus de risque de souffrir de maladies liées à la fumée de tabac La probabilité de souffrir d'infection de l'oreille diminue considérablement l'air de l'environnement et plus sain en cas de grippe ou d'allergie La fumée n'affectera pas ces personnes